Musique Et bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler du dernier ISC, bien sûr, sans nos éternelles pubs, bien entendu. Alors, ils ont parlé des nouveaux hangars personnels, donc ils arrivent en 3.23, avec pas mal de fonctionnalités intéressantes, très intéressantes même. Mais ça annonce aussi, également, la mort de l'inventaire personnel, pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer et dont ils ont parlé dans cet ISC. Donc, on va avoir d'abord les élévateurs, quand on va arriver dans les hangars. Alors, pour arriver dans les hangars, le système des hangars personnels ne concernera uniquement que votre planète de départ. C'est-à-dire qu'à la 3.23, quand vous allez choisir votre ville de départ, votre hangar personnel se trouvera dans cette ville de départ uniquement. Il vous suppiera de clémer un vaisseau pour que ce hangar apparaisse. Et quand vous allez arriver, par exemple, si votre point de départ, c'est AERA 18, quand vous allez faire un appel à l'ATC, l'ATC va vérifier que vous avez un hangar personnel à cet endroit-là. Et si oui, il va vous amener directement à ce hangar. Pour le coup, ils ont aussi expliqué qu'ils vont choisir par défaut le vaisseau que vous avez de plus grand. Et ça sera la taille de votre hangar personnel. C'est-à-dire que si vous avez un vaisseau le plus grand, vous avez un Avenger Titan, vous aurez le hangar qui est standard pour la taille d'un Avenger Titan. Et ça sera votre hangar personnel. Si vous avez un Starfarer, il y aura un hangar pour la taille d'un Starfarer. Et ça sera votre hangar personnel. C'est-à-dire qu'après, quand vous allez venir certainement avec un Avenger Titan, mais que vous avez un Starfarer, il va certainement vous faire atterrir dans un hangar de Starfarer. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. Après, peut-être qu'en fonction des tailles, le hangar s'adaptera. Mais normalement, voilà. Ils ont aussi expliqué qu'ils avaient agrandi les hangars, parce qu'ils se sont aperçus que ça manquait un peu de place à l'intérieur. Des fois, c'était un peu trop serré. Donc, les hangars grands et moyennement grands ont été considérablement augmentés, de 20 à 30%. Par contre, les petits hangars n'ont pas changé dans les grandes lignes. Alors, ça, c'est très intéressant. On aura donc les élévateurs pour aller chercher sa marchandise. Et tout va se faire pour tout ce qui est marchandises, équipements un peu gros. Tout va se faire comme ça. Vous aurez les interfaces de loot pour regarder à l'intérieur de vos caisses, voir si vous avez des items. Et tout va se faire comme ça. C'est-à-dire que vos armes, vos armures, vos composants, et puis votre chargement, les matériaux que vous avez achetés, tout va apparaître là. Mais en plus de ça, vous allez avoir des banques d'items. Les banques d'items, vous allez pouvoir les trouver dans vos chambres, au point de départ. Voilà. Donc, à chaque fois, vous serez dans une station ou une ville. Dès que vous vous levez du lit, vous avez dans la pièce, dans la chambre, vous avez une banque d'items. Vous pouvez vous équiper avec vos armes, votre armure, enfin, tout ce que le personnage peut emporter sur lui. Vous en avez près des Space Bores, comme là, on le voit à Ira 18, à l'ancien... Voilà, vous en trouvez un peu partout, au niveau des hôpitaux. Voilà, on le trouve là, autrefois, où il y avait les consoles pour les vaisseaux. Dans le Space Port, vous allez pouvoir également... Je vais vous le retrouver, voilà, ici. Dans les hangars, vous allez avoir un terminal à SOP. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, dans votre propre hangar, appeler des vaisseaux. Mais vous allez pouvoir le faire aussi de façon classique, comme on faisait jusqu'à maintenant. Voilà, du Space Port, vous allez pouvoir... Vous allez avoir encore des terminaux à SOP. Et la petite particularité, c'est que quand vous êtes dans le hangar, au mieux de voir le vaisseau popper devant vous, comme par magie, eh bien, le... Le sol va s'ouvrir, voilà, comme on le voit à l'écran. Et le vaisseau va apparaître comme ça, avec un élévateur qui va le faire... Voilà, apparaître dans votre hangar. Alors, ils ont précisé que, pour les petits malins, qui essayent de rester sur le pad pendant que le vaisseau descend, ben, vous allez courir tout simplement à votre mort. Ça sera punitif de rester sur le pad pendant que le vaisseau descend. Ou ne pas... Voilà, le pad est en bas et vous sautez, ben, c'est voilà, pareil, vous êtes mort. Donc, il y aura une banderole holographique qui vous dira, attention, ne pas franchir cette zone, c'est à vos risques et périls. Voilà. Ou si un de vos collègues restait dans le vaisseau et puis vous le rangez, eh bien, voilà, il ne va pas aimer. Voilà les petits systèmes holographiques qui vous disent de faire attention. Enfin, c'est plein de bonnes idées. Mais du coup, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est la mort de l'inventaire tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Il suffisait d'appuyer sur I et puis, voilà, on avait pas mal de possibilités. Ben, là, ça va être beaucoup plus restrictif. Voilà, c'est comme ça. On n'est plus rien. Voilà, si vous tombez avec un véhicule, eh bien, c'est la mort. Et si vous ne regardez pas où vous marchez et que vous tombez dans le trou, eh bien, c'est la mort aussi, tout simplement. Voilà. Ah ben, tiens, je crois que c'est Atto, ça. Voilà. Hop, ben voilà. Au revoir, Atto. C'est fini. Il n'y a plus d'Atto. Donc, voilà, il faudra faire attention à ça. Mais en fait, il y a pas mal de possibilités. Il y a vraiment pas mal de possibilités globalement pour ces hangars. Mais vous ne les trouverez uniquement qu'à votre point de départ dans le jeu. C'est-à-dire qu'après, quand vous allez aller sur une station ou dans une autre ville, vous aurez des hangars classiques. Voilà. Alors, ils vont fonctionner avec le même principe, mais votre inventaire, lui, sera à votre ville de départ. Alors, il sera possible aussi d'acheter de la marchandise. Imaginons, vous êtes à ERA 18 avec votre hangar personnel à ERA 18. Si vous achetez de la marchandise à Crusader, à Horizon, par exemple, et que vous voulez faire un transfert de la marchandise à ERA 18, eh bien, vous pourrez faire comme ce qu'on fait à l'heure actuelle pour les vaisseaux. Vous pourrez l'appeler, soit gratuitement. Donc, il mettra un certain temps à arriver dans votre hangar personnel à ERA 18, ou en payant, ou ça ira plus vite. Comme pour les vaisseaux, en fait, un même système. Voilà. Et comme ça, vous pourrez charger depuis votre hangar personnel. Donc, ce qui fait dire aussi qu'il va bien falloir choisir son point de départ. Voilà, il ne faut pas démarrer d'une ville sur un coup de tête. En fait, il faut bien choisir où vous allez placer votre hangar personnel, maintenant. Et il y a toutes ces solutions-là, donc, qui sont... Voilà, là, donc, on voit un nouveau hangar, voilà, pour un Karak, et on voit que c'est quand même plus spacieux qu'avant, quand même. Ils ont bien agrandi le système. Et donc, bien avec les élévateurs, vous allez pouvoir sortir de la marchandise, vous pourrez sortir des caisses avec vos armures, vos armes FPS, mais vous pourrez le faire aussi depuis une banque d'items. Vous aurez deux solutions pour récupérer les équipements du personnage. Par contre, tout ce qui sera armes de vaisseau, marchandises à transporter, composants, ça sera dans le hangar, donc vous aurez une console pour retirer vos équipements en utilisant le fameux élévateur du hangar. Voilà. Il y aura des possibilités aussi de décorer légèrement son hangar. Alors, peut-être pas dans un premier temps, mais petit à petit, il y aura des améliorations qui seront faites pour qu'on puisse décorer les hangars. Voilà, que ce soit... Il y a votre touche. Vous pourrez aussi inviter des amis à venir dans votre hangar. Voilà. Vous pourrez... Alors, ils disent qu'on peut charger des véhicules. Alors, j'ai pas compris s'ils parlaient de la 323, parce qu'apparemment, la 323, on pourrait pas charger de véhicules. Là, ils ont l'air de dire oui. J'ai peut-être mal compris la traduction, mais on sait qu'à terme, on pourra le faire. C'est pas... Si c'est pas pour la 323, ça sera pour un peu plus tard. En tout cas, plein de choses très, très intéressantes concernant ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Encore d'autres... Tout, 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 tout... Donc là, ils parlent des nouvelles consoles. Donc, ils parlent du trade, des manipulations de marchandises, tout ça. Donc ça, voilà, c'est... C'est assez simple, au final. Mais est-ce que, surtout, les gens doivent bien comprendre, eh bien, c'est que le... L'inventaire, comme on le connaissait en 322.1, ben, c'est terminé. La touche I va être remplacée par autre chose. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Alors, j'en profite en même temps pour donner la... Pour lire ce que m'a envoyé monsieur Atto, qui était Vocati, et qui a testé récemment un patch... Un patch, voilà, c'était pour la 323. Alors, monsieur Atto nous explique que, pour le coup, le patch était horriblement instable. Bon, il le savait, hein. Bon, en général, les Evocatis, ils savent très bien que les patches qu'ils testent sont loin d'être agréables. Alors, il explique. J'ai eu énormément de mal à tester des choses, beaucoup de choses. De mon côté, en 4 heures, j'ai réussi à tester des petites choses. Ajout dans le menu paramètres graphiques le choix entre Vulcan ou Direct X11. Alors, il marque, entre parenthèses, impossible d'essayer Vulcan, sinon ça crachait. Ils ont mis un paramètre pour les nuages au-dessus de VeryHeight, qui est donc référence, ce qui rend les nuages plus lisses et retire l'effet pixelisé. Donc, ça, c'est plutôt bien. J'ai eu affaire à 20 fois minimum au Replication Layer pour cause de crash serveur. Le RL fonctionne toujours parfaitement. Alors, par contre, il ne dit pas combien de temps il met à relancer le serveur. L'interface rapide d'achat d'objets en rayon, alors ce qu'on appelle l'UI informatif et pratique, achat rapide d'objets exposés avec la touche il faut maintenir B, en fait. Il faut maintenir B pour avoir cette fonction. Alors, il dit la minimap est bien présente mais pas finie. Ah, ben voilà. Il explique aussi que la déformation de l'eau avec les vaisseaux est vraiment sympa. Mais attention, ça bouffe beaucoup de performances joueurs. Il y a une option de off à height dans les paramètres graphiques pour régler ça, il précise. Il a fait un second essai du TSR de CIJ et il trouve que c'est bien plus joli que le FSR mais en ce moment c'est full bug côté upscaling, ça décale toutes les interfaces. le custom perso demande encore un peu de polish ah non, beaucoup de polish il dit et manque de fluidité mais vraiment un plaisir c'est vraiment un plaisir de créer son personnage. Alors bref, toujours complité il est dit c'est toujours compliqué de tester plus de choses sachant que les missions marqueurs fonctionnent pas du tout et j'en passe. Côté master mode il a testé son 890 et son C1 bon ça voilà et la durée de vie d'un serveur à l'heure actuelle est 10 minutes beaucoup de crash client alors il précise que le replication layer reprend un serveur et que si vous êtes en quantum vous faites un saut quantum celui-ci s'arrête et vous devez le relancer donc voilà quand il y a le replication layer s'enclenche pour la récupération de serveurs si vous étiez en quantum vous allez être obligé de relancer le quantum le replication layer ne reprend ne relance pas le quantum directement bon ça viendra peut-être plus tard en tout cas merci monsieur Atto pour toutes ces petites indications du nouveau patch Evocati 3.23 c'est très très intéressant merci à vous monsieur ben voilà je pense qu'on a fait le tour grosso modo de l'actualité brûlante sur CIJ et sur Star Citizen je vous souhaite à tous et bien une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse à tcha 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 tout le monde de l'actualité c'est plus tard Sous-titrage ST' 501